On va essayer de mettre la base, je vais commencer à poser de base aujourd'hui, d'en souffrir un peu pour comprendre un peu le sens, son origine et après nous allons entrer dans la prière sérieusement durant ces trois semaines et ça va nous faire beaucoup de bien Prenons plusieurs textes de la Bible, le premier c'est dans Lévitique, Amen Celui qui a trouvé me donne un bon Amen Nous ouvrons dans Lévitique s'il vous plaît Nous allons faire la lecture, Lévitique s'il vous plaît chapitre 17 Nous aurons plusieurs textes, Lévitique chapitre 17 Vous avez trouvé ? Ok très bien Lévitique c'est le troisième livre de la Bible partant de Genèse, Lévitique chapitre 17 Nous lirons à partir de verset 10, Amen Je lis pour nous Les Saintes Écritures déclarent Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux Mange du sang d'une espèce quelconque, d'une espèce quelconque Ça veut dire, ça peut être un homme, ça peut être un animal, toute espèce, un oiseau Si un être humain qui fait partie d'Israël ou un étranger Mange du sang de n'importe quelle espèce, ok La Bible dit, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang Amen Et je retrancherai du millier de son peuple Dieu dit, je vais tourner ma face envers cette personne qui mange le sang Ainsi, je retrancherai cette personne-là au millier de son peuple Car la vie de la chair est dans le sang Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes Car c'est la vie que le sang fait l'expiation Amen J'ai entendu ton amène Un amène plus fort que ça Je continue Si quelqu'un, deux enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au millier de Prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange Il en versera le sang et le couvrira de la poussière Car la vie de toute la chair, c'est son sang qui est en elle Vous avez entendu cela ? La vie de toute la chair plutôt, c'est son sang qui est en elle C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël Vous ne mangerez le sang d'aucune chair Car la vie de toute la chair, c'est son sang Quiconque en mangera sera retranché Amen J'ai entendu Amen de quelqu'un ? Levitique chapitre 3, verset 17 Parce qu'il y a des gens qui disent que c'est la loi Tout ça, c'était dans l'ancienne alliance Mais je vais vous montrer quelque chose et vous allez comprendre Levitique chapitre 3, verset 17 Vous avez trouvé ? Très bien La Bible déclare C'est ici une loi perpétuelle Pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez Vous ne mangerez ni graisse ni... C'est une loi Une loi perpétuelle, ça veut dire que ça ne va pas s'arrêter dans le temps C'est à perpétuité L'interdiction de manger le sang De boire le sang d'une espèce C'est une loi perpétuelle Ça veut dire que les gens ne peuvent pas nous dire que c'était dans l'ancienne alliance C'est une loi perpétuelle pour toujours Amen J'ai entendu l'amen de quelqu'un ? Amen Très bien Prenons encore un autre verset Genèse chapitre 9, verset 4 jusqu'au verset 6 Je crois que je m'arrêterai là parce que nous aurons assez de temps pour donner les enseignements Genèse chapitre 9, verset 4 jusqu'au verset 6 Amen Je lis pour nous Seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang Sachez-le aussi, je redémanderai le sang de vos âmes Je le redémanderai à tout animal Dieu dit même quand un animal tue un homme Il va réclamer le sang de cet homme-là sur cet animal-là C'est la parole du Seigneur, c'est dans vos Bibles Amen Je redémanderai l'âme de l'homme à l'homme A l'homme qui est son frère Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé Car Dieu fait l'homme à son image Et vous soyez féconds, multipliez Répandez-vous sur la terre Et multipliez-vous sur elle, parole du Seigneur On acclame bien la parole Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous introduisons cet enseignement Qui va nous conduire pendant un bon moment d'enseignement chaque jeudi Où nous passerons de moments de qualité et de moments d'enseignement Nous vous donnerons le programme Dorénavant, le programme des jeudis Bukapelonga Aura une autre connotation Ça veut dire que nous allons commencer à préparer le culte des dimanches Le culte des jeudis les dimanches Et toutes les personnes, sur base de ce qui sera enseigné le jeudi Si vous êtes touchés, si vous êtes bénis à travers cet enseignement Et bien, vous allez revenir le jeudi matin Je serai ici pour la consultation prophétique Pour les orientations Pour la discussion pastorale Et puis pour qu'on vous donne un programme de la délivrance Dorénavant, je ne reçois pas le dimanche A moins que vous venez avec une offrande pour me bénir Le dimanche, je finis de prêcher Je ne reçois pas les gens Je vais recevoir mardi, plus lundi Le programme de réception de lundi n'existera plus Je vais commencer à recevoir mardi Et le mardi, on fera tout le programme Il n'y aura plus intercession lundi Il y aura intercession mardi Et mardi, il y aura toutes les formations Nous retirons les cadres de formation d'enseignement de chaque mardi Le mardi, on aura réception pastorale Le mardi, on aura intercession générale Le mardi, nous aurons toutes les formations possibles Pour être baptisé, école de membres Toutes ces choses-là, ça va se faire le mardi Comme ça, le lundi, vous vous reposez Mercredi, vous vous reposez Et jeudi, nous venons pour un programme Des prières sérieusement pour nos familles Ainsi, les dimanches, nous aurons nos cultes de famille Quelqu'un m'a donné un bon Amen Est-ce que j'ai entendu ton Amen ? Nous commençons aujourd'hui Nous sommes en train de parler Le son de ma famille, le lien de son Le son de ma famille me réclame Lorsque nous parlons de lien de son Nous devons d'abord savoir Qu'est-ce que c'est le lien de son Le mot, le lien de son, nous entendons déjà deux mots Nous entendons le lien et nous entendons aussi Ce que nous appelons le son On va essayer par la grâce de Dieu S'il vous plaît, je vais me suivre Oubliez vos problèmes Soyez très attentifs à m'écouter Pour comprendre ce que j'aimerais apporter Ici dans cette église Nous sommes en train d'enseigner sur le lien de son Donc nous allons distinguer ce qui est le lien Et nous allons distinguer ce qui est le son Et sur base de ces choses-là, vous allez comprendre Qu'est-ce que c'est le lien de son Premièrement, définissons d'abord le lien de son Le lien de son, nous pouvons le définir comme Une corde reliant deux personnes ou plus Par le moyen de son Lorsque nous parlons des liens de son Nous voulons simplement dire C'est une corde, c'est un lien C'est quelque chose ou une forme de fil Qui relie deux ou plusieurs personnes Par le moyen de son Nous pouvons aussi définir les liens de son Comme un attachement physique ou spirituel Entre deux ou plusieurs personnes Par le lien de son ou par la reproduction Lorsque nous parlons de la reproduction Ça veut dire des personnes qui sont nées ici D'une même famille Ça peut être d'un même père Ou ça peut être d'une même mère Ce sont des personnes qui portent le même sang Donc nous définissons le lien de son Comme une corde reliant deux personnes Ou plusieurs personnes par le moyen de son Nous définissons aussi le lien de son Comme un attachement physique ou spirituel Entre deux ou plusieurs personnes De la même famille par le lien de son Ou par le lien de la reproduction Amen Bien que le lien ne passe seulement au niveau de son Nous allons évoluer Mais dans le sens strict Lorsque nous définissons le lien de son Le lien de son est une corde qui relie les gens Juste par le sang Mais le lien héréditaire Ou le lien dans toute sa forme Peut aller même au niveau des alliances Des gens qui ne sont pas de la même famille Vous pouvez retrouver dans un lien Les liens d'âme par exemple Ça existe Ce n'est pas un lien D'une personne qui vient de la même famille Mais une fille Un homme que tu as rencontré dans la vie Vous avez commencé à sortir ensemble Et l'amour est né dans votre coeur Au point où lorsque l'un te quitte Tu n'arrives pas à oublier la personne Tu tombes malade Tu as des problèmes sérieux Pourquoi ? Parce que vos âmes se sont liées Il y a une corde qui a lié votre âme Mais ici nous sommes en train de parler Plutôt des liens de son Quelqu'un me dit les liens de son Dis-les avec force les liens de son Alléluia Donc les liens de son De manière stricte C'est une corde qui vous relie Par le moyen du son En d'autres mots Tous les problèmes qui sont dans votre son C'est aussi votre problème Vous ne pouvez pas vous dissocier Parce que vous avez le même son Qui est en train de circuler dans votre corps C'est le même son qui est sur papa Qui est sur maman C'est le même son qui est en train de circuler Dans votre corps Quelqu'un me dit encore le son Je peux entendre cela le son Le son C'est la vie d'une personne Toute la vie d'une personne est dans le son Vous ne pouvez pas dissocier la vie d'une personne avec le son Le son c'est la vie mes amis Ainsi partout où il y a le son Il y a la vie Partout où il y a la circulation de son Il y a aussi la circulation de la vie Ainsi mes bien-aimés Si vous ne comprenez pas Qu'est-ce que c'est le son Vous n'allez même pas comprendre Ce qui se passe dans votre vie Le son Lorsqu'on essaie de définir le son Le son c'est un moyen de transport Dans le corps humain Tout ce qui entre dans votre corps Est transporté par le son Lorsque vous mangez la nourriture La nourriture passe par le son Ça se transforme en nutriments Pour commencer à dispatcher des choses Par exemple moi je mange beaucoup de tomates le matin Lorsque je mange le tomate cru le matin Parce qu'il y a ce qu'on appelle des lycopènes Et les lycopènes sont importantes pour la prostate Et quand vous mangez la tomate Elle entre par le son Et le son va faire le travail par rapport aux vitamines Qui doivent être partagées dans votre corps Par rapport aux besoins de votre corps Tout cela passe par le son Donnez-moi un bon amen Un amen bien Alléluia Lorsque vous prenez des vitamines par exemple Le sang va les décomposer Va les transporter Et les distribuer dans des cellules Qui sont dans le besoin Les cellules qui ont besoin de ces vitamines là Si ce sont des vitamines A Si ce sont des vitamines B Le sang transportera cela Et va distribuer cela Par rapport à vos cellules qui en ont besoin Tout cela se passe par le son Dis après moi le son Je vais entendre encore le son Le son C'est ce qui nous permet Si nous avons un bon son Nous avons aussi un bon système immunitaire Le système immunitaire C'est ce système qui nous protège contre la maladie Lorsqu'une maladie vous attaque Si vous avez un bon système immunitaire Le système immunitaire va commencer à attaquer la maladie C'est pour cela que vous pouvez sentir la fièvre La fièvre est un signe qui prouve que votre santé est attaquée Et votre son est en train de combattre cette maladie qui est en train d'entrer Toute maladie qui vient en vous est attaquée par votre son Si vous avez un bon son Vous aurez du mal à tomber malade C'est pour cela Il y a ce qu'on appelle de groupe de son Lorsqu'on veut transfiser quelqu'un On cherche toujours quelqu'un qui est dans un groupe universel Comment on appelle ça ? Au universel ou je ne sais pas moi C'est ça ? Au positif Parce que c'est une bonne qualité La vie est dans le son Tout est combattu par le son Je vais revenir tout à l'heure pour vous expliquer Le couteau ne tue pas quelqu'un L'arme ne tue pas quelqu'un Mais le couteau crée un trou Lorsque le trou est créé Le sang sera versé Et si le sang coule beaucoup La personne va mourir Parce que la personne n'a plus le sang Car la vie est dans le sang Dis après moi La vie est dans le sang Dis-le bien Le premier jour Il faut comprendre l'introduction Dis après moi La vie est dans le sang Je vais entendre cela La vie est dans le sang Tout est dans le sang L'homme peut vivre Avec un cœur Qui est dans une machine Avec une machine Qui fait office des cœurs Mais l'homme ne peut pas vivre sans le sang Impossible Vous pouvez perdre les cœurs aujourd'hui On peut vous prendre Mettre dans une machine Mais si vous n'avez pas le sang Ça ne marchera pas Si le sang ne circule pas bien dans votre corps Ça sera la fin de votre vie C'est pour cela Dieu nous a donné certaines choses Pour filtrer le sang Pour enlever des mauvaises choses Ça peut être le rein Ça peut être des pancréas Ça peut être beaucoup de choses Que Dieu nous a donné Le foie et tant d'autres choses Pour travailler le sang Vous voyez le sang qui circule Si ça se forme Un caillou se forme dans votre sang Il y aura ce que vous appelez quoi ? L'AVC Parce que le sang ne circule plus bien Et le sang qui devient un caillou Dans vos nerfs Ça va empêcher A ce que le sang puisse passer Il faut déboucher Comment on appelle ça ? Bon, ça viendra Comment ? Les veines Mais je cherchais le mot équivalent de cela Il faut que ça soit débouché Pour que le sang circule bien Toute la vie d'une personne Est dans le sang Dis après moi le sang A chaque fois Que vous perdez le sang Vous perdez une partie de votre vie Et Dieu a interdit Deux choses La première des choses Vous ne devez pas faire couler le sang d'une personne Même un animal Qui fait couler le sang d'une personne Payera cela Dieu a dit Je le ferai payer Si tu arrives à faire couler le sang humain Deuxième des choses Dieu a interdit De manger le sang Et de boire le sang Pourquoi Dieu a interdit cela ? Toutes les maladies sont dans le sang Toutes les maladies Lorsque vous vivez le sang Vous mangez le sang Vous mangez la maladie De cet animal Ou de cette personne là Vous qui mangez le boudin rouge souvent Il paraît que c'est fait avec le sang des animaux C'est pour cela que vous développez certaines maladies Que vous ne comprenez pas Alléluia Non je suis d'accord avec les témoins de Jéhovah Le fait de refuser que vous soyez transfisé Du sang d'une personne Le sang d'une personne Parce que quand on vous transfise le sang de la personne On vous transfise la vie de la personne C'est la vie de la personne Le caractère de la personne Tout ce qui est de cette personne Entre dans votre vie Votre caractère peut changer du jour au lendemain Parce que vous avez été transfisé Du sang d'une personne Et le sang c'est la vie La vie est dans le sang L'âme est dans le sang Nous vivons parce que nous avons le sang Quelqu'un m'a donné son amène ? Amen Tous les organes vitaux de l'être humain Fonctionnent à cause du sang Les caires pompent du sang Pour battre Pour continuer à battre Si les caires ne pompent pas le sang comme il faut Ça devient très dangereux pour toi Même le sang Il y a ce qu'on appelle Je crois La bille quelque chose comme ça Le sang travaille pour enlever le poison Ça filtre aussi Donc si vous ne comprenez pas La puissance qui est dans le sang Vous n'allez rien comprendre Il y a une force dans le sang Que vous ne pouvez pas comprendre Au point où Si le sang d'une personne est contaminé Vous avez détruit la vie d'une personne Si vous voulez détruire la vie d'une personne Contaminer son sang C'est fini Le sang d'Adam A été contaminé 7000 ans après Tous les enfants d'Adam Naissent avec le problème dans leur sang Le problème des malédictions Et le problème des péchés 7000 ans après Le sang de leur ancêtre Depuis 7000 ans avant Leur ancêtre a mangé un fruit Qui avait la mort Parce que Dieu avait dit Le jour où vous mangerez Vous mourrez Ces fruits là Vous ne pouvez pas manger C'est là Il y a une connaissance Mais il y a aussi la sanction de la mort Quand ils ont mangé Ça circulait dans leur corps Dans leur sang Ça produit la mort Toute personne qui naît d'Adam Ayant le sang adamique Naît avec la mort Et la malédiction 7000 ans après Le poison continue à être circulé Dans le corps des enfants d'Adam Parce qu'il y a une puissance dans le sang Si dans le sang d'Adam Ça fait 7000 ans Ça continue à agir Croyez-vous qu'il y a 100 ans Le sang qui était dans votre ancêtre Va commencer à s'arrêter Non Ça ne va pas s'arrêter Ça va continuer à couler J'ai entendu ton amène Est-ce que j'ai entendu ton amène Il y a des choses que je vous dirai peut-être Au dernier jour Quand je parlerai du sang de Jésus Mais je préfère Passer à autre chose Mais Dieu a interdit De manger le sang Et de boire le sang C'est pour cela Même quand on tue les animaux On recommandait de retourner La tête de l'animal Pour vider l'animal De tout son sang Et de bien nettoyer Avant de préparer le sang De préparer la nourriture Vous qui aimez la viande saignante Faites attention Vous êtes là Et Dieu a dit Il va retrancher Il va tuer la personne Si la personne mangeait ou vivait le sang Et si Dieu le dit Parce qu'il nous protège Il ne veut pas que nous mangeons Tout ce qui est mauvaise chose Qui est dans ce sang-là Et Dieu nous aide Il est en train de nous empêcher Parce qu'il veut nous protéger Alléluia Quelqu'un me dit Amen bien Alléluia Je vais revenir sur le sang J'irai dans la profondeur Un peu plus tard Sinon je risque De vous donner Beaucoup de choses à la fois Mais vous devez comprendre Que partout où il y a la mort C'est le sang qui peut redonner la vie Et partout où il y a la perte de sang Il y a une partie de la vie qui tombe Comprenez-moi bien La mort d'une personne commence Lorsque la personne commence à perdre le sang Et Dieu a interdit à ce que l'homme puisse verser le sang C'est pour cela Quand l'homme a péché Dieu voulait tuer l'homme Il avait dit que je vais vous tuer Il voulait tuer l'homme Mais Dieu qu'est-ce qu'il a fait ? Il a versé le sang Parce que quand le sang est versé C'est une vie qui est tombée Et Dieu a tué un animal En voyant le sang Pour donner la vie Il fallait que le sang coule Il leur a donné le sang Pour leur donner la vie Si Dieu n'avait pas vu le sang Dieu allait tuer Adam Parce qu'il fallait le sang Pour calmer la colère de Dieu Et pour que Dieu puisse calmer sa colère Pendant un temps Chaque année Il a demandé Aux hommes de sacrifier les animaux Quand ils voyaient le sang Ils voyaient une vie Et ils se calmaient pendant une année Chaque année ça devait revenir Chaque année Mais Dieu n'avait pas besoin de cela Nous allons revenir quand nous parlerons du sang de Jésus Je suis en train de parler d'abord ici Du sang Nous devons comprendre Le sang qui est dans notre corps Hallelujah Maintenant regardez-moi très bien Parce que je vais revenir sur ce que j'étais en train de dire Je disais que si vous voulez tuer quelque chose Il faut atteindre le sang Il faut infecter le sang Il faut être sûr que vous avez touché le sang de la personne Une fois que vous touchez cela C'est fini Quelqu'un m'a donné son amen J'ai entendu ton amen Est-ce que j'ai entendu ton amen Quelqu'un m'a dit amen bien J'ai besoin de quatre personnes Quatre personnes s'il vous plaît Quatre personnes Je ne sais pas la caméra Quatre personnes montées Montées S'il vous plaît pour Nous aider On le fait très vite On le fait très vite Suivez-moi très bien Je vais bénir quelqu'un Amen Regardez bien ces personnes qui sont devant Suivez-vous très bien caméra Prenez-nous Gros plan Ok Regardez Nous avons quatre personnes ici Je suis leur papa On est bien d'accord C'est moi leur papa biologique Ça c'est mon fils C'est lui-ci c'est mon fils aîné Ok Il a le sang Le sang qu'il a Ce n'est pas son sang Il est en train d'être formé Dans le ventre A partir de Excusez-moi pour ma vulgarité Ma sémence Que j'ai déposée Chez ma femme Et cette sémence Que j'ai déposée Chez ma femme Ça produit L'enfant Et tout ce qui est en train D'être fabriqué Cet enfant prend mon sang Son fils aussi Portera Le sang de son papa On est bien d'accord Le fils De mon petit fils Portera le sang De son père Mon arrière-arrière-petit-fils Portera Le sang de son père Donc Le sang que Mon petit Arrière-petit-fils Porte Ce n'est pas le sang De son père Ce n'est pas le sang De son grand-père Ce n'est pas aussi Le sang de son arrière-grand-père Mais c'est le sang De son arrière-arrière-grand-père On est bien d'accord Donc Ces gens-là n'ont pas le sang, ok alors qui d'entre vous aussi n'est pas né seul, qui est né seul ici dans cette église, tu es né seul tu es là, tu n'es pas là non il n'y a personne, donc vous tous vous venez de quelque part, on est bien d'accord on est bien d'accord aujourd'hui c'est l'introduction, c'est très important de comprendre vous venez vous sortez d'une famille vous avez un père vous avez un grand-père vous avez un arrière-grand-père vous avez un arrière-arrière-grand-père donc on est bien d'accord que le sang que vous portez ce n'est ni votre sang ni le sang de votre père, ni de votre grand-père ni de votre arrière-arrière-grand-père ni de votre arrière-arrière-grand-père mais c'est le premier qui a commencé cette famille ce que vous portez, c'est son sang on est bien d'accord merci maintenant, des caractères se cachent dans le sang, des caractères premier caractère qui se cache dans le sang ce sont des informations qui ne sont pas visibles à l'œil nu on ne peut pas voir les informations du sang avec nos yeux mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des informations prenons un exemple médical lorsque vous êtes malade vous avez des courbatures vous avez la malaria récemment le passé Rédéca avait la malaria moi j'étais à Louboumachi m'a appelé chérie, je ne me sens pas bien j'ai des courbatures je sens vraiment j'ai senti vraiment que maman était attaquée le passé Rédéca m'a appelé pour dire j'étais avec maman je sens vraiment que maman est malade j'ai dit à maman va faire va à l'hôpital elle est partie à l'hôpital et quand elle arrive à l'hôpital elle a donné quoi ? son sang en donnant son sang le médecin a vu ce qu'elle-même ne voyait pas avec ses propres yeux donc dans le sang il y a des informations il n'y a pas seulement la maladie dans le sang il y a aussi toutes les alliances que les arrières-arrière-grands-pères ont pu faire dans le passé ces informations ont été enregistrées dans le sang je me fais comprendre on est bien d'accord moi qui suis l'ancêtre de cette famille j'ai traité l'alliance avec le sorcier au village je voulais avoir l'argent je voulais avoir le pouvoir que les gens aient peur de moi si on me tire je disparais si je vais arrêter la pluie je le fais si les lions me voient ils ne peuvent rien me faire je vais là-bas on me lave on m'ouvre la peau on met des poussières dans mon sang on me couvre on me protège je deviens puissant maintenant je n'ai pas encore d'enfant les jours où j'ai fait des enfants mon sang a déjà une alliance avec le puissant des ténèbres on est bien d'accord ? les informations et les alliances que j'ai traitées avec mon sang sont à l'intérieur de moi maintenant j'ai eu ces enfants mon fils qui aïe son fils le fils de mon fils aïe son fils le petit-fils aïe son fils comme ils ont mon sang ce qu'ils ne savent pas dans mon sang il y a un caractère d'information et les alliances que moi j'ai traitées le fait qu'ils ont pris mon sang toutes les informations qui se cachent dans mon sang entrent aussi dans leur vie parce qu'ici nous voyons quoi ? mon sang mais dans mon sang il y a des alliances il y a des choses s'il a mon sang il a quoi ? les informations qui sont dans mon sang on est bien d'accord ? et si avec ces sons-là j'avais fait des alliances en disant tous les gens de mon sang souffriront de telles situations vous donnez-moi l'argent mais quelqu'un qui sortira de mon sang cette personne-là mourra avant 45 ans c'est qu'elles ne savent pas il y a des informations donne-moi un bon amen donne-moi un bon amen maintenant ils ne le sauront pas pourquoi ils ne le sauront pas ? parce qu'ils ne font pas la lecture de leur sang ma femme soupçonnait d'avoir la malaria jusqu'à ce que son sang soit donné lorsqu'elle a donné le sang on a regardé le sang dans les appareils et ils ont fait la lecture pour faire la lecture pour faire la lecture c'est qu'ils ont vu une information et ils ont lu cette information sur base de quoi ? du sang n'était-t-elle le sang ils ne pouvaient pas lire cette information cette maladie qui s'est cachée là beaucoup d'entre vous ici et de pasteurs qui ne croient pas au combat spirituel c'est que les enfants de Dieu qui ne croient pas ont des informations dans leur sang des informations des célibats des informations de la limitation des informations des gens vendus des informations des gens qu'on a cloués dans les hôtels avant même qu'ils soient nés mais les gens ne le savent pas pourquoi vous ne le savez pas ? parce que vous ne savez pas aussi lire les informations de votre sang et les informations de sang malheureusement on ne peut pas les lire comme quand on va à l'hôpital on ne peut qu'observer les gens ici de la même famille quand on les regarde on regarde leur vie leur situation ça va nous permettre de faire la lecture de leur vie et de comprendre que dans ces sang nous avons remarqué que les gens ne dépassent pas 45 ans dans ces sang nous avons remarqué qu'il y a une pauvreté inexplicable même celle ou celui qui avait un peu d'argent il est tombé malade son mari est mort elle est retournée dans la famille il y a un problème ici dans ces sang les sangs dans nos familles nous ne pouvons pas les lire comme dans l'hôpital avec des microscopes mais nous pouvons lire seulement en observant les gens ici de la même famille portant le même sang que moi donc l'exercice que vous aurez durant ces trois semaines c'est d'aller voir toutes les filles de ta mère ou les garçons de ton père commencez à regarder tous tes oncles de regarder tes parents de regarder les grands-parents et regarder qu'est-ce qui dominait dans cette famille quelle est la chose qui est dominante dans cette famille lorsque vous regarderez cela vous allez faire une bonne lecture de votre sang et vous allez vous engager maintenant dans le combat de la délivrance de votre sang merci beaucoup reprenez vos places qui m'a donné son amen dis après moi le sang dis là encore bien le sang vous savez qu'il y a des incompatibilités de sang avant que je vous donne le deuxième caractère l'incompatibilité de sang est-ce que vous le savez il y a deux sons qui ne peuvent pas se mettre ensemble sinon l'enfant sort avec de maladies graves est-ce que vous le savez pourquoi ? parce que toute la vie est dans le sang ainsi spirituellement il y a des gens qui ne peuvent pas s'inir celui qui est païen qui est sorcier ne peut pas se mettre avec un chrétien né de nouveau vous n'avez pas la même chose pas la même chose spirituellement sinon ça va te détruire sérieusement j'ai parlé à quelqu'un qui m'a donné son amen deuxième des choses il y a dans chaque son il y a une voix dis après moi la voix dis-le bien la voix dis encore plus fort que ça la voix prenons deux la première preuve biblique la Bible existe ici le son de Jésus fait quoi ? le son de Jésus parle mieux le son de Jésus fait quoi ? le son de Jésus fait d'abord quoi ? parle mieux que ? donc le son d'Abel aussi parle mais le son de Jésus parle mieux donc celui d'Abel aussi parle mais celui de Jésus parle mieux chaque son a une voix quel est le rôle quel est le rôle de la voix si ce n'est que parler et réclamer les gens en d'autres mots dans chaque son il y a une voix qui sortira pour vous réclamer ou pour parler contre vous et certains d'entre vous ici ce n'est que la voix du son de votre famille qui parle contre vous c'est pour cela vous luttez des choses que vous luttez aujourd'hui tu es une belle fille mais tu te poses des questions pourquoi ce mariage devient un problème tu es ce que tu es mais tout ce que tu essayes de faire rien ne marche parce que la voix du son c'est la voix la plus forte de tout ce qui existe est-ce que vous le savez la voix qui est dans le son est plus forte même nos cordes vocales regardez ce que la Bible dit quand Caïn a tué Abel je vous avais dit quand Caïn a tué Abel qu'est-ce qui s'est passé Dieu a dit à Caïn la voix le son la voix du son de ton frère fait quoi crie depuis où depuis la terre jusqu'à où donc Dieu là-bas au ciel avec tous les bruits avec toutes ces choses là le son d'Abel criait et s'arrivait jusqu'au au ciel troisième ciel si le son d'Abel pouvait arriver jusqu'au ciel pour réclamer condamnation et vengeance à combien plus forte raison le son qui est juste à côté de toi dans la même maison de ton père de ton ancêtre ne peut pas crier contre toi je veux parler à quelqu'un est-ce que je veux parler à quelqu'un donnez-moi un bon Amen frères et sœurs beaucoup de gens ne les savent pas il y a une voix qui parle contre toi qui te réclame qui t'appelle à la malédiction à cause du sang c'est pour cela Dieu pour nous sauver il ne pouvait pas prendre une autre voie que la voie du sang parce qu'il connaît la puissance et le caractère qui est dans le sang sans le sang le fusion du sang il n'y a pas de pardon sans le sang il n'y a pas la délivrance sans le sang il n'y a pas la victoire Jésus pouvait mourir d'une autre manière mais il fallait que le sang de Jésus coule pour que ça commence à parler mieux pour nous il faut que le sang coule il faut que les informations parce que est-ce que je peux parler quelqu'un qui est infecté on ne peut pas le transmettre le sang de quelqu'un qui est infecté c'est détruire la personne tuer la personne il faut lui trouver un sang qui est propre qui est pur c'est pour cela les familles royales les gens se marient seulement entre eux parce qu'ils pensent qu'ils ont le sang noble leur sang d'après eux c'est bleu ils ont le sang que nous nous n'avons pas d'après eux ils doivent se marier seulement entre eux on doit te connaître depuis peut-être dix générations ta famille depuis dix générations pourquoi de peur que tu puisses faire entrer quelque chose je vais parler quelque chose au conditionnel au conditionnel je n'affirme rien au conditionnel parce que je l'ai suivi dans un film il y avait une princesse en Angleterre qu'on appelait Diane vous avez connu Diana vous avez connu cette princesse n'est-ce pas cette princesse elle est morte les gens d'autres personnes disent qu'elle a été tuée je parle au conditionnel parce que je n'affirme rien elle a été tuée pourquoi lorsqu'elle s'est séparée avec son mari qui est aujourd'hui le roi d'Angleterre il a commencé à sortir d'abord avec un médecin indien ce médecin indien sa famille lui a dit tu ne peux pas sortir avec cette femme parce que tu mets ta vie en danger et cette femme voulait prouver à la famille royale il a commencé à sortir avec un fils d'un milliardaire qu'on appelait Dido Dodi ou Dido et cet enfant était un arabe et il paraît que cette fille est tombée enceinte lorsqu'elle est tombée enceinte il paraîtrait que c'est la raison d'état pourquoi parce que la famille royale d'Angleterre qui est une famille d'abord commencer par Dido chrétienne aujourd'hui il y a l'église anglicane prendre un arabe un musulman et devenir les demi frères de rois d'Angleterre ça ne peut pas se faire pour la raison d'état si elle doit mourir elle doit mourir parce qu'elle veut amener un sang autre qui est dans le sang royal ne jouez jamais avec le sang c'est vous qui jouez avec le sang les hommes spirituels savent la puissance qui est dans le sang le sang il y a la vie tout est dans le sang mon ami tout est dans le sang vous prenez le sang de quelqu'un vous le buvez vous le mangez vous avez mangé tout de cette personne là c'est pour cela Dieu n'a jamais autorisé qu'on puisse boire le sang d'un animal ou le sang d'un être humain pourquoi ? parce que tout sang était contaminé et impur quand Dieu a trouvé un sang pur Dieu a utilisé cet homme là qu'on appelle Jésus qui a dit vivez mon sang c'est la seule fois où le sang d'un être humain a été accepté de le boire il a dit voici mon sang vous devez le boire pourquoi ? parce que c'est un sang pur il n'y a pas de tâches il n'y a pas de maladies il n'y a pas de microbes vous pouvez le boire et les informations qui sont dans le sang de Jésus deviendra le vôtre qui m'a donné son amen ne jouez pas avec le sang beaucoup de gens jouent avec le sang le sang a un caractère un caractère pour ne pas dire éternel mais un caractère peut-être perpétuel ou qui durera longtemps vous avez le sang de vos ancêtres c'est à vous de savoir qui étaient vos parents et vos ancêtres et qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce sang là frère tout ce que nous disons tout ce que nous prêchons ce sont des théâtres on a le sang nous on n'a plus de papa ma solo tu es l'enfant de ton père est-ce que je peux vous dire quelque chose que les chrétiens croient et ce n'est pas vrai le sang de Jésus vous n'avez pas le sang de Jésus dans votre corps oh je suis né de la famille de Dieu donc maintenant quand tu vas faire l'examen là les hoplis là c'est ça qui était le sang de Jésus quand on te trouve là je ne sais pas A1 ou AB je ne sais pas c'est ça le sang de Jésus mais toi tu es chrétien depuis 30 ans mais comment on trouve encore le sang de ton père tu veux faire chasser ta maman au mariage tu viens là oh non moi j'ai le sang de Jésus maintenant ton père veut le test d'Aden on va regarder ton père dit mais ça ce n'est pas mon sang oh non mon fils porte le sang de Jésus comment ça on va chasser ta mère dans le mariage nous avons le sang de nos ancêtres ça nous réclame c'est à nous de présenter la facture du sang de Jésus et dire au sang de nos ancêtres vous ne pouvez rien parce qu'il y a le sang qui a été coulé je peux te dire quelque chose Jean a dit voici l'agneau de on n'a pas dit l'agneau des hommes tous les agneaux qui venaient en sacrifice c'était les agneaux des hommes mais Jésus n'était pas l'agneau des hommes était l'agneau des dieux l'agneau des hommes couvrait seulement le péché pendant un an mais l'agneau des dieux il a dit voici l'agneau des dieux lui-même il est parti dans sa bergérie il a dit je vais prendre mon agneau je connais l'agneau qui n'a pas un sang qui a l'attache je vais vous donner mon agneau voici l'agneau des dieux l'agneau du père ce n'est pas votre agneau que vous apportez tous les temps Alléluia et Jean-Baptiste dit je ne le connaissais pas quand il venait comment c'est il ne le connaissait pas c'est son cousin ils sont nés avec l'espace de six mois ils ont joué ensemble ils ont grandi ensemble mais quand il vient se faire baptiser il dit je ne le connaissais pas quand il a regardé dans le spirituel il a vu que ce n'était pas un agneau des hommes mais c'était un agneau de Dieu quelqu'un peut louer Jésus dans cette maison Alléluia je suis en train de chiter avec mon message j'aimerais vous dire ceci quelqu'un va regarder pour moi 1 roi 21, 29 1 roi chapitre 21, verset 29 quelqu'un va regarder pour moi rapidement et on va lire et je vais conclure le message pour l'introduction quelqu'un est avec moi? as-tu trouvé? un roi si tu as trouvé, lis pour nous un roi chapitre, pardon chapitre 21, 29 je vais vous montrer comment les choses se passent qui a trouvé? j'ai lu pour vous 1 roi chapitre 21, verset 29 les saintes écritures déclarent écoutez bien vous êtes avec moi? as-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? as-tu vu? comment Akab a fait quoi? s'est humilié devant moi parce qu'il s'est humilié devant moi je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie pendant la vie d'Akab le malheur ne viendra pas mais à quel moment le malheur viendra? pardon? le malheur viendra à quel moment? pendant la vie d'eux? mais pourquoi on n'a pas dit pendant la vie de ses cousins? le fils doit payer comme le père n'a pas payé le fils doit payer ils ont le même sang il faut qu'il paye ce malheur ne viendra pas pendant la vie d'Akab parce qu'il s'est répandit mais comme Dieu a décidé de frapper il a dit ça viendra pendant son fils régnera de qui es-tu fils? tu portes le sang de quel papa? frère je sais ce que je vous dis ne jouez pas si ton père était ivrogne même quand tu deviens pasteur tu mélanges avec le vitalo et puis un jour tu vois il y a trop de sucre au cocate le réglas ça existe encore au Saint-Poli à aujourd'hui vous avez quoi? le turbo-kim venez avec le turbo-kim et un jour tu viendras à l'église ivre et tu ne comprendras pas comment tu t'es retrouvé là l'information est dans le sang la voix est en train de t'appeler pour te dire nous c'est comme ça pourquoi toi tu veux sortir? bois ce n'est pas un problème j'ai parlé un jour avec une servante de Dieu authentique vérité une servante fervente de Dieu qui servait à l'église on était en train de parler écoutez ce qu'elle m'a dit elle m'a dit un jour j'étais assise avec ma soeur ma soeur sa soeur aussi elle priait mais elle elle est déjà servante elle a dit ma soeur a acheté la bière quand ma soeur a acheté la bière elle a acheté du spray nous avons mélangé moi aussi je lui ai dit donne moi un peu il m'a dit homme de Dieu c'était bon j'ai pris encore un deuxième vers un troisième j'ai dit mais comment tu te sens? après il m'a dit non elle m'a dit papa il faut prier pour moi homme de Dieu notre papa était aussi pareil il est mort avec le problème de la boisson j'ai dit tu as vu? mais cette personne sert Dieu prêche la parole sert le Seigneur mais ce qu'elle ne sait pas la voix l'a appelée la voix va commencer doucement ça va t'appeler doucement après ça va commencer à crier parce qu'il faut que tu viennes c'est comme ça dans notre famille pourquoi tu veux te marier? tu veux quoi avec cet homme? chez nous on ne se marie pas la voix elle est forte tu vas refuser un homme sérieux un homme qui va t'épouser mais un idiot un bad boy un mauvais garçon qui te fait souffrir qui te tape dans la rue maintenant le monsieur qui a la solution qui a la voiture qui a tout qui veut t'épouser toi même tu ne sais pas pourquoi tu le fais la voix de votre sang te dit ici on ne prend pas des hommes sérieux ça ne marche pas avec nous tu dois vivre comme nous dis après moi au nom de Jésus toutes les voix de la famille la voix qui est dans le son de notre famille je t'ai fait taire aujourd'hui au nom de Jésus de Nazareth tu ne m'appelleras pas je ne vivrai pas la vie de mes ancêtres même si je porte leur son je refuse cela au nom de Jésus dis Amen trois fois comment est-ce que je peux entendre Amen trois fois comment merci Alléluia Laissez-moi maintenant finir ce message en vous disant ceci il y a des informations que nous devons chercher à partir de notre sang cherchez mes amis je vous en supplie cherchez vous ne serez pas épargné croyez-moi que personne ne vous trompe je prends la garantie de vous dire cela si un pasteur vous dit que la bataille de sang n'existe pas moi je prends cette responsabilité de vous défendre je prends cette responsabilité il ne vous dit pas de choses vraies frères nous sommes les enfants de nos pères nous avons l'air jeune nous avons l'air sans la science a prouvé cela si la science a prouvé la chose la plus difficile c'est la science parce qu'elle est spirituelle personne n'a vu Dieu qu'est-ce qui nous fait croire que Dieu existe c'est le spirituel c'est la conviction de l'homme intérieur qui a vu Dieu quelques-uns ont vu Jésus dans des visions mais qui a vu Dieu aucun prédicateur a vu Dieu mais pourquoi nous croyons que Dieu existe c'est spirituel on n'a pas de preuve mais nous avons la conviction interne que Dieu existe la science vient avec la preuve c'est pour cela la science et le spirituel ne marchent pas le spirituel t'a dit quoi ? la science dit prouve-les montre-les avant que je croise mais la science est arrivée au point de dire ce que nous appelons mémoire génétique ça veut dire que lorsque une personne est née son caractère, sa vie peut aller jusqu'à 14 générations fais-moi rapidement 14 fois 25 ça te fait 300 ans si je ne trompe 300 ans depuis moi jusqu'à mes futurs petits-enfants mon caractère peut passer dans l'air sans jusqu'à 300 années que personne ne vous trompe que personne ne vous trompe vous savez lorsque vous accouplez des choses comment on appelle ça en science lorsqu'on prend des espèces différentes il y a un terme là comment ? hein ? greffe ce n'est pas dans les animaux c'est plutôt non comment ? clonage voilà le clonage voilà lorsque vous le faites vous comprenez vous prenez des espèces vous prenez par exemple un chien vous la coupez avec je ne sais pas moi avec n'importe quel animal le fruit de cet animal là vous le verrez l'animal aura une partie des lions et une partie de l'autre animal est-ce que je me fais comprendre ? ainsi mes bien-aimés chaque reproduction reproduit toujours une partie du côté que tu as reçu de ton père ou de ta mère et une partie soit de ton père ou de ta mère ainsi quand on commence même prenons l'exemple Dieu Jésus une partie de Jésus vient de Marie une partie de Jésus vient de Dieu c'est pour cela il était 100% Dieu et 100% homme parce qu'il a pris une partie et une autre partie de l'autre côté vous n'aurez que la partie que vous avez reçue de quelqu'un le son que vous avez c'est le son qui va manifester le caractère qui est dans ce son là mais seulement voici ce que je suis en train de dire pour clôturer voici ce que je suis en train de dire seulement seulement les informations on peut les voir dans le sang surtout quand il s'agit de la maladie par le moyen du sang nous pouvons voir ce qui se passe mais au niveau familial nous ne pouvons pas voir les infos mais nous pouvons regarder ce qui se passe dans notre famille nous devons approfondir approfondir les recherches les examens du sang ou du sang que nous portons de nos ancêtres les sangs familiaux nous devons chercher nous devons vouloir nous devons comprendre les alliances qui sont à l'intérieur si nous voulons être délivrés sinon on ne va pas s'en sortir parce qu'on ne peut pas combattre ce qu'on ne comprend pas et ce qu'on ne connait pas on ne peut combattre que l'information que nous avons vous n'avez aucune information de votre sang vous allez commencer par quoi vous allez prier qui comment et quoi c'est pour cela vous devez comprendre cela ainsi je vais vous montrer les liens de sang comment ça entre peut-être je ne vais pas développer mais je vous donne quelques points premièrement les liens de sang écrivés c'est très important écrivez parce que je m'arrête par là et je vais développer plus tard premièrement les liens de sang entrent par la naissance d'un sang infecté si vous êtes né d'un des parents qui est porteur d'un mauvais sang vous entrez dans les liens de sang premièrement deuxièmement le premier rapport sexuel surtout pour une femme et souvent ce n'est pas toutes les femmes qui ont de problèmes de sang ce n'est pas toutes les femmes lorsque l'air il-même se déchire le sang coule mais si votre sang a coulé ces jours-là n'oubliez jamais partout où le sang coule il y a deux choses qui arrivent une partie de la vie reste et puis l'alliance se tisse partout où le sang coulera il y aura il y aura une partie de la vie qui va rester une partie de vous restera et il y aura aussi une forme d'alliance parce que l'alliance la plus grande alliance et la meilleure alliance se fait toujours par le sang Amen si vous êtes ici vous n'avez pas vous ne connaissez pas bien l'identité de votre premier partenaire pendant ces trois semaines vous devez chercher la délivrance des liens de sang par le premier partenaire que personne ne vous trompe tout homme qui déflore une femme et le sang coule sur son sexe les deux personnes entrent dans une alliance ça va nécessiter la délivrance d'être désolidarisé de cette personne-là avec qui vous avez eu un lien à travers le sang à ton dignité il y a un euro pendant trois semaines et t'as lié 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 Amen tu le vois souvent c'est souvent ce premier partenaire-là ou si tu vois une femme ou un homme c'est toujours sous sa forme si ce n'est pas son visage mais c'est sa forme parce que les démons c'est que il y a une alliance ils vont utiliser peut-être ce n'est pas le gars ce n'est pas la fille mais les démons vont prendre son visage parce qu'il sait ce jour-là vous avez tissé une alliance qui m'a dit Amen nous allons approfondir troisièmement les tatouages où il y a eu le versement de sang Dieu a interdit de tatouer vos corps lorsque je vais développer sur les tatouages vous allez comprendre si un prédicateur te dit tu dois imprimer ton corps dis-lui la Bible est interdit Dieu a interdit le noir sur blanc qu'on imprime son corps même si tu veux représenter Dieu Dieu a refusé qu'il soit représenté vrai ou faux il a dit il ne sera ni représenté ni dans les choses ne les représente pas ni les choses qui sont en haut ni les choses qui sont en bas Dieu a refusé qu'il soit représenté dans lesquelles tu n'as pas Jésus c'est là maintenant on sortait Jésus à Osa Serier est-ce que tu es sérieux toi donc tu n'as pas trouvé un endroit de mettre Jésus c'est là où tu veux placer Jésus sur ton sein tu as déjà dessiné les noms de Jésus ici mais il y a vraiment des gens qui ne sont pas sérieux est-ce que je parle à quelqu'un il te demande qu'il soit gravé dans ton coeur c'est ce qu'il veut ne les représente pas au pied ou dans quoi que ce soit quatrièmement nous allons développer cela les hommes vous qui avez mangé je vais dire d'abord l'être humain qui a mangé les sangs humains si tu as bu les sangs humains par amour tu as commencé la relation avec ton partenaire on va passer nous serons toujours ensemble tu bois et puis l'autre bois vous avez bu cela vous êtes entré dans un lien de sang si tu ne brises pas cela pendant ces trois semaines tu vas te retrouver dans des problèmes graves tu dois te dissocier de toute amie de toutes tes relations de toute personne avec qui vous avez fait mets-la mets-la bois un peu moi je bois un peu vous savez qu'il y a un général dans notre pays je ne donne pas beaucoup de détails il a été tué lorsque son chef a fui parce qu'un conseiller avait dit lui-même le général avait montré à son chef il a montré à ses conseils il a dit moi le président nous avons un pacte de sang si je l'ai trahi je dois mourir quand il a trahi avec la fidèle le président a fui on l'a battu comme un chien faites attention mes amis vous ne pouvez pas boire le sang d'une personne à part le sang de Jésus quel que soit l'amour que tu peux avoir pour un homme pour une femme ne boit jamais son sang et vous les hommes quand la femme a la menstruation limite les dégâts tu vas boire le sang et ça sera terrible faites attention ça peut vous créer des problèmes Dieu interdit cela ce genre de personnes ont besoin de la délivrance vous avez besoin de briser le lien de sang frère je vis vous savez le lien de sang est puissant que le lien de l'âme mais je vis les gens à cause des liens de l'âme les liens d'âme je vis les gens mourir perdre leur vie Moutazo Lela Naomona ma soeur la cadette de femme chez nous un jour je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait pris oh Seigneur je vais voir mon mari me trompe certainement mon mari me trompe Seigneur montre-moi que mon mari me trompe papa il y a des prières qu'on ne demande pas il y a aussi certaines parties des téléphones d'un homme infidèle il ne faut pas regarder c'est comme le pimat dans les yeux ne regarde pas sa galerie photo s'il est infidèle parce que tu risques d'avoir le problème de glaucome le problème de cataracte tu regardes directement le cataracte ma soeur a prié Seigneur montre-moi 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 Dieu a dit demandez il vous sera un jour ma soeur était en train de passer Dieu ne dort pas Dieu l'a exaucé mon beau-frère avait une petite fille hé je change le nom de mon beau-frère hé Kevin Kevin Nakangio j'étais attrapé et ma soeur arrive là à faire des désordres aujourd'hui tu vas choisir je savais mon beau-frère lui a dit rentre à la maison je pars avec elle elle-même elle a dit il doit choisir mon beau-frère a choisi la petite fille ma soeur elle était là elle avait des formes sans gêne elle est devenue comme ça un jour j'étais avec elle au salon à Paris je vois c'est moi quelqu'un j'ai dit yaya qu'est-ce qu'il y a trop tard Dieu c'est un Dieu d'amour tu as demandé il t'a révélé ma soeur ne faisait que plairer tous les jours elle a maigri comme si elle avait une maladie grave les liens d'âme jusqu'à aujourd'hui ils se sont séparés mon beau-frère n'est plus rentré ça fait quoi peut-être 15 ans ou 17 ans vous aussi les hommes je ne vous comprends pas vous êtes fidèles à une équipe de beaucoup qui sera réel 20 ans mais fidèle à ta femme tu n'arrives pas comment tu peux être fidèle à une équipe de foot mais tu n'es pas fidèle à ta femme quand vous aurez l'argent ne changez pas de femme mais changez la vie de votre femme parce que très souvent les hommes quand ils ont l'argent ils veulent d'autres filles dehors mais ne change pas change plutôt sa vie quelqu'un me dit amen bien bien que les femmes n'aiment pas au sommet les gars tu mets cette photo là devant tu dis ma femme je suis tenté dehors de suivre cette femme là je veux que tu deviennes comme cette femme il te faut combien tu déposes le léger au lieu d'aller dehors t'es pavané jusqu'à ce que tu vas détruire ton mariage les hommes ne me regardent plus regardons-nous les hommes quand Barça perd tu vois vraiment l'homme ne mange pas mais tu te disputes avec ta femme aux oléas il faut faire le bien donc Barça est plus importante que ta bon finissons amen je finis par là voilà nous allons continuer le jeudi prochain les gens qui ont fait des libations avec le sang vous avez pris une poule vous avez égorgé vous avez commencé à jeter le sang vous êtes entré dans un lien de sang parce que vous avez utilisé le sang pour entrer en contact avec des divinis ça nécessitera la délivrance aujourd'hui c'était l'introduction dis après moi Père Céleste dis-le bien Père Céleste dans le nom de Jésus toute voix dis-le bien toute voix qui me réclame aujourd'hui je fais taire cette voix je fais taire cette voix je fais taire cette voix au nom de Jésus je fais taire c'est-à-dire la maladie hereditère la délivrance yo yo yo, yo 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 Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie. Ça a pris 7000 ans jusqu'aujourd'hui, tous les hommes qui naissent, naissent avec le poison de ces sons-là. Si tu ne détruis pas les alliances de ces sons, ça peut rester même 100 ans, 200, 300 ans dans votre famille, personne ne pourra les briser. C'est pour cela que je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. J'ai avalé son sang. J'ai avalé son sang. Aujourd'hui, je me dissocie. Avec le sang de ma famille, de mon ex, de mes ex, de mes amis. Je vous remercie, je vous remercie. Makila n'yosso O yon alia O n'amela Et consciemment O consciemment L'élona komona es N'azwa bibi sa yango Epi manan zoto n'anga Epi manan zoto n'anga Aliyance n'yosso Ya makila wana Epi manan zoto n'ama Epi bisama Epi ma O n'yosso n'amela E zala makila Epi manan zoto n'amela Epi manan zoto n'amela L'élona Na komona esu Epi bisama O n'yosso Bate l'emè Bate l'emè Bate l'man zoto n'amela Makila n'yosso On a zomema Makila n'yosso Iyaba boti Iyaba ninga Iyaba tunyosso Tosala bave Bate l'man zoto n'amela Bate l'man zoto n'amela Iyakindoki A kozya fe wana A kozya makila Bet amaboko si koyo Bandako bebi sa Matana prier Matana prier Matana prier Matana prier Bébi sa Bébi sa Bébi sa Bébi sa Bébi sa Bébi sa Tu ne prie pas Tu ne prie pas Ce n'est pas ça la prière Ce n'est pas ça la prière Ce n'est pas ça la prière A koma kobi Mela on marie des nuits Femme des nuits Bondela Bondela Sépare-toi Nessoussi toi avec Bondela Lelo Na mi sépare Je me sépare Je me sépare Je me sépare Oyebite bien-aimé Naniya Zalaki Parteneur noali boso Yomwana moumbali Obimana mwana mwasi Otangisay makila Oyebite makila wana Oyebite makila Oyebite makila Depuis ce jour-là Oyebite makila 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 Nous acclamons le Seigneur Nous reprenons nos places C'est le premier jour Le jeudi prochain Ça va chauffer Et on va aller dans la profondeur Frère écoutez-moi bien Le prophète Ngawal est venu ici Il nous a raconté une histoire Que je n'oublierai jamais Il nous a dit Il y avait un jeune homme Qui a couché avec une fille Il a défloré cette fille La nuit quand il est parti dormir Il s'est vu qu'il était dans un tribunal Et dans ce tribunal Le papa de la fille lui pose la question Qui t'est demandé De prendre le son de ma fille Ce son a été prévu Lorsque j'allais passer ministre Puisque tu as fait cela Le jeune homme a entendu seulement un marteau qu'on a tapé Et pouf Quand il s'est réveillé Il est devenu aveugle Ce jeune homme est resté aveugle pendant 5 ans Parce qu'il est parti prendre le son Dont il n'avait pas le pouvoir Faisons très attention Même pour nous les hommes Ce n'est pas seulement pour les filles Quand vous déflorez une fille Vous savez qu'au temps de la Bible Quand on déflorait une fille Il fallait l'épouser directement Cette loi continue dans des pays arabes Comme le Maroc et tant d'autres Quand tu dévièges une fille Le fait que tu as répandu son sang Il faut payer Il faut épouser cette fille là Faisons très attention Ne jouez pas avec les sangs Vous-même aussi ne jouez pas avec vos sangs J'ai une fille qui est un membre de ma famille Lorsqu'elle grandissait Elle était très belle Une belle métisse Elle a commencé la vie un peu plus tôt Elle sortait avec un ambassadeur d'un pays africain Ces messieurs ne le prenaient seulement Quand elle avait la menstruation Quand elle avait la menstruation Aujourd'hui la fille La vie de notre soeur là Du point de vue sentimentale Rien ne marche Tout peut marcher Mais la vie sentimentale Ne marche pas Récemment une dame Elle est à Bruxelles Elle sortait avec un garçon qui est cadre ici Je ne vais pas donner de précisions Et cette fille raconte en disant On vient de lui apprendre Que ces messieurs là est occultiste Et cette fille s'est mariée Ca fait déjà plus de 4 ans Elle n'a pas d'enfant Elle a commencé à prier Et quand elle a écouté les enseignements Elle a contacté pour savoir Connaître un peu plus Et voici son histoire A chaque fois Qu'elle était avec ses garçons Le garçon aimait le prendre Quand elle avait la menstruation Et quand les garçons venaient en Europe Comme par hasard Le moment où ces garçons arrivaient en Europe C'était le moment où la fille avait la menstruation Et elle, elle disait à ces messieurs Mais ce n'est pas propre, il ne faut pas le faire Et le monsieur lui disait Lui il aime ça Et d'ailleurs c'est bien Mais ce que la fille ne savait pas C'était des alliances On a sucé tous ses enfants Quand elle a entendu le message Maintenant elle cherche la délivrance Faisons très attention avec le sang Fais très attention avec le sang Pourquoi Dieu a interdit de boire le sang de l'être humain ? Faisons très attention Faisons très, très attention Durant ces trois semaines Je vais parler de problèmes de sang dans la profondeur Vous allez comprendre Et vous allez chercher Et prenez ces sujets Je vais développer chaque sujet On va prier par rapport à cette situation Le sang Le problème de sang D'une manière ou d'une autre Nous allons offrir à Dieu aujourd'hui de manière exceptionnelle Pourquoi ? L'argent c'est la suillère de ton fond Vous savez que quand Jésus priait Sa suillère était devenue quoi ? Le sang Les grimauds de sang L'argent c'est aussi ta vie Tu vas prendre ton argent Avant de venir donner à Dieu Tu vas prendre une offrande exceptionnelle Qui n'est pas l'offrande que tu vas donner Mais tu vas parler Tu vas dire Toute personne qui travaille avec mon sang Pour arrêter mes finances Avec mon étoile Tu vas parler Et tu vas venir donner à Dieu C'est la première instruction Que nous aurons pour ces génies Prends ton offrande et nous allons prier Prends ton offrande Tu vas prendre l'offrande de l'église Et tu vas prendre une offrande à déposer sur l'hôtel Pour tes finances Tu vas faire grossir tes finances Faire augmenter tes finances Je prie Père au nom de Jésus Si il y a quelqu'un ici Son étoile est utilisée Sa vie est utilisée Sa suillère est utilisée Son sang est utilisé Pour bloquer ses finances Pour utiliser ses finances Au nom de Jésus de Nazareth Et par cette prière Cette prière que je fais Je libère les finances de tes enfants Je libère les finances Je libère les finances Je libère les finances Je libère les finances Une fois encore Je les libère les finances Une deuxième fois Je libère les finances Une troisième fois Et c'est là Au nom de Jésus de Nazareth J'ai ainsi prié Amen On va s'approcher L'offrande de ta suillère Tu vas déposer l'hôtel Et tu parleras sur l'hôtel L'offrande de l'église Tu mettras dans le panier L'offrande de l'orateur Ce sera ici De l'église au millier L'achat parcelle à la fin Et l'offrande pour le sang Tu les mets ici Au nom de Jésus On s'approche Que Dieu nous bénisse Et les gens qui nous suivent En direct Vous pouvez les faire Votre offrande exceptionnelle Vous pouvez les faire A travers le compte Zelle Kachap Paypal Ou Orange Monnaie Ou tu contactes directement L'église pour libérer tes finances Quand tu déposes Faut parler Quand tu déposes Faut parler Quand tu déposes Faut parler Dépose et parle Dépose et parle Dépose et parle